Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube Bobine et Pelote pour une nouvelle vidéo sélection de patron tricot j'espère que ça vous plaira et c'est parti alors comme la dernière fois sur les châles pour ma vidéo sur les châles de printemps j'ai décidé de vous choisir 20 patrons 20 patrons autour du thème des tops à tricoter donc top d'été en dentelle en jersey en matière légère pour se sentir jolie et accompagnée par nos tricots cet été puisque oui c'est possible de porter des lénages l'été puisque la laine est respirante on peut très bien se sentir à l'aise et pas forcément très au chaud dans un tricot après il faut bien choisir son modèle sa laine et puis et puis c'est parti donc 20 patrons je vous ai prévu 4 patrons en français sur les 20 il y aura aussi 4 patrons gratuits et puis le reste ce sera d'autres patrons que j'ai dans ma wish list et que je lorgne de près je vous dirai d'ailleurs lesquels je pense faire cet été et puis je vous montrerai ceux que j'ai déjà tricoté comme la dernière fois dans ma sélection d'ailleurs il y en a il y a 4 patrons que j'ai tricoté et voilà que j'ai testé et retesté plusieurs années pour certains un an pour d'autres et je vous ferai mes retours sur ces tricots en même temps c'est parti on commence avec les patrons en français alors qu'est ce que je vous ai choisi je vous ai choisi 4 patrons tous bien différents dans des styles bien à eux alors on va commencer avec un qui avec une entrée en matière en couleur et en et en sexitude ça ne se dit pas mais je l'ai inventé donc c'est le patron exposure de julie nietz in paris notre julie nietz in paris adoré qui nous qui nous aidons en ce moment de vidéos pour rester chez soi elle détourne des chansons très fun avec son mari je pense et je vous invite à aller voir son compte instagram je vous mettrai le lien en dessous parce que vraiment c'est très chouette et alors en plus c'est une très très bonne designer et ce t-shirt exposure moi c'est un un de mes un de mes patrons adorés je trouve hyper fun pour l'été je l'imagine tout à fait en fait sur une tenue pour aller à la plage ou pour revenir à la plage le soir sur le maillot de bain voilà très encolure en v dos en v hyper dégagé pour la sexitude c'est ce que je disais c'est quoi ce mot et et ensuite donc en fait après il est donc certainement tricoté moi il est tricoté comme ceci et ensuite on rejoint en dessous de la poitrine pour resserrer à la taille je le trouve hyper fun après je le ferai peut-être pas dans cette couleur rose pétante comme cette demoiselle la fait il est très 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 chouette avec ses cheveux bleus ça pète c'est chouette il est tricoté en light fingering donc un peu plus de la nain un peu plus fine que la fingering c'est je crois que c'est 500 mètres pour 100 grammes deux échevaux pour la taille m puis après c'est trois échevaux pour les tailles au dessus le patron est au prix de 7 euros 20 et il faut savoir qu'il y a deux euros qui sont reversés au planning familial donc ça c'est pas mal il est disponible en français et en anglais et je le tricoterai peut-être parce que vraiment il me plaît bien et je l'ai déjà montré à des tricotines certaines ont déjà envie de le faire pourquoi pas organiser un tricot en commun cet été ça peut être sympa voilà ensuite il y a le top midnight de knitting for breakfast qui est disponible en français en anglais et en italien il est au prix de 4 euros 92 je l'aime énormément il se tricote en dk mais en revanche il ya un petit couac c'est qu'il est disponible seulement en deux tailles en taille sm et ensuite la taille au dessus la taille l et il faut 880 à 1100 mètres de fil dk dans un fil en coton je pense ça peut être vraiment sympa j'aime beaucoup sa version bleu bleu électrique j'aime énormément le point dentelle et la simplicité du pull en fait qui peut aller sur un short ou une jupe ou sur plein de plein de choses au dessus d'une robe pourquoi pas je l'aime beaucoup c'est un basique en fait qui est un peu twisté par la dentelle il est vraiment très 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 joli je l'aime beaucoup en plus voilà il est en français donc n'hésitez pas si vous avez peur de vous lancer dans la version en anglais alors on va continuer avec deux t-shirts que j'ai réalisé en français il y a le t-shirt romantique de paul tb voilà qui est disponible en français en anglais qui se tricote en fingering je vous montre le mien en attendant alors je viens de le sortir des affaires de de printemps printemps été donc il est tout froissé il faudrait que je le re bloc ça serait pas mal donc c'est un t-shirt en fingering hyper simple tout en jersey je me souviens plus dans quel fil je l'ai tricoté mais bon vous irez voir sur ma fiche je vous mets les fiches projet en dessous comme ça vous vous verrez c'est un fil que j'ai acheté sur l'année tricot et qui est un très beau fil moi je l'ai fait avec deux échevaux et là c'est un un rose violine très pâle avec des speckles très très beau j'ai pas alterné et la teinture est vraiment très jolie ça met ce t-shirt qui met en valeur en fait les laines à speckles je vous invite à le faire d'ailleurs dans une dans une belle laine comme ça il le patron est disponible de la taille xs à la taille xxl il n'est pas très cher il à 4 euros 80 moi j'aime beaucoup en fait ce que j'aime dans ce t-shirt que je porte énormément celui là c'est je peux vous dire que vraiment c'est un de mes un de mes top tricoté chouchou j'aime beaucoup en fait les finitions les finitions proposées par par paul il y a l'encolure en high corde et dans le dos également ça c'est vraiment très joli j'aime beaucoup le bas aussi j'aime beaucoup donc ces finitions et puis le le col levé dans le dos qui n'est pas très profond il aurait pu même être un peu plus profond je trouve ça très féminin j'aime beaucoup donc celui ci je vous le recommande le patron est très très bien expliqué et et il se tricote assez vite fait un top donc il n'y a pas de manche c'est ça qui est fun dans les tops ensuite j'ai également fait en français quatrième patron le aïa tank top de gabrielle vezina qui est disponible en français en anglais il se tricote en sport et il se tricote dans les tailles alors elle elle donne parce que les tailles sont données de façon différente elle elle dit il se tricote la première taille c'est 94 environ 94 84 cm de tour de poitrine jusqu'à 136 de tour de poitrine tour de buste moi je l'ai pas fait en sport je l'ai fait en déca en coste déca voilà c'est pareil il est plié donc il est pas bien mis donc c'est un fil un peu plus un peu plus épais que la sport c'est la coste déca c'est un mélange de laine et de coton et il est pas mal après quand il fait chaud en fait je suis pas sûre que la laine est respirante mais le coton en fait l'est moins donc du coup quand il fait très chaud fin de journée je le mets en été mais début de journée ça m'arrive ouais je trouve ça un peu chaud quand même mais j'aime beaucoup la petite dentelle bon après c'est un patron que j'ai adapté parce que mon échantillon bien sûr n'était pas du tout bon donc le dos est assez haut moi j'aime bien les bretelles sont faites en high corde c'est tout fin tout fin mais c'est vraiment bien pensé et ça monte très facilement il est très très joli sur mes projets ravelerie je mets des photos portées n'hésitez pas à aller voir donc voilà les quatre projets les quatre patrons en français que je vous ai préparé dans ma liste sont ceux là on va passer aux patrons gratuits alors les patrons gratuits j'en ai dans les patrons gratuits il y en a deux que je veux vraiment faire il y en a un qui va aller sur mes sur mes aiguilles très très prochainement mais on va pas commencer par celui là je vais d'abord vous parler du ballerina wrap top qui est un design d'alexandra tavel qui est disponible en anglais sur ravelerie donc il se tricote en dk et donc là en fait elle l'a tricoté en lion brown touch of mohair donc c'est un mélange de fil de laine en fait le fil il y a du mohair dans le fil c'est de l'acrylique 90% d'acrylique et 10% de mohair là j'ai un petit doute sur le fil utilisé en revanche ouais enfin moi je pense pas que j'utiliserais ça je pense que je le ferais peut-être en coton je ferais peut-être en coton j'ai ce qu'il faut dans mon stock donc je vais le tricoter rapidement et d'ailleurs c'est la nol cost que je vais utiliser celle que j'ai utilisée pour le hiya tank top je vais vous montrer d'ailleurs puisqu'on en parle autant vous montrer donc en fait c'est pas le même gris c'est un gris plus clair et la nol cost c'est celle-ci donc c'est 55% laine 45% coton et là le coloris il y a un coloris silver grey donc celui-ci je voulais l'utiliser pour faire le le ballerina wrap top donc alors il est crop il est très très court j'aime beaucoup son côté un peu danseuse et je pense que sur un short c'est vraiment joli même sur une robe je trouve ça super mignon j'ai vraiment envie de le faire il est disponible jusqu'à la taille 4XL et il prend environ de 620 à 1550 mètres de fil pour la plus grande taille alors celui qui va sauter sur mes aiguilles prochainement je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo défi et d'ailleurs en fin de semaine il va y avoir une vidéo qui va sortir sur le début de la réalisation de ce t-shirt je vais m'en occuper peut-être cet après-midi si j'ai le temps ou demain donc c'est un patron qui est gratuit et qui est issu d'un magazine qui date de 1949 le Sunday Herald et c'est un t-shirt un peu vintage qui s'appelle en fait c'est un jumper qui fait partie d'un duo de patrons The Indispensable Basic Twinset vous pourrez le trouver sous le lien que je vous mettrai en dessous et il se tricote en light fingering mais alors sur le patron de toute façon je vais vous donner un rendez-vous sur une autre vidéo prochainement puisqu'on va regarder le patron ensemble l'idée c'est qu'on apprenne à tricoter un patron que je vous apprenne enfin que je vous montre en fait surtout pas que je vous apprenne que je vous montre comment je tricote un patron en anglais pourquoi ça ne me fait pas peur et comment j'y vais et que voilà comment on va bidouiller ça parce que bien sûr c'est un patron qui se tricote en plusieurs morceaux et moi je voudrais bien qu'on le tricote en rond et avec des rayures comme sur la version d'ailleurs de Squid Nenitz que je vais mettre en photo et puis voilà donc c'est parti celui-là il est gratuit et je vous donne rendez-vous pour le tricoter ensemble prochainement si vous le voulez et puis sinon il y aura les explications de mes modifications que je mettrai sur Ravelry à la fin du tricot de ce top voilà en gratuit également il y a le Cap Sleeve Latice Top je ne sais pas si je le dis bien qui est un patron de Pearl Soho qui date de 2012 et qui est un de mes premiers favoris sur Ravelry c'est rigolo il y a beaucoup de personnes qui l'ont tricoté il y a 2075 projets à ce jour sur Ravelry et alors ce qui est fun dans ce patron c'est qu'il est bimatière donc il y a une partie tout en dentelle en haut et puis une partie en jersey sur le bas du corps donc ça s'arrête juste au-dessus de la poitrine la partie dentelle qui me semble en plus très simple donc celui-là il est plutôt sympa et il est disponible à taille adulte small à large il est disponible qu'en anglais également celui-là vous si vous êtes tricoteuse vous le connaissez forcément et peut-être l'avez-vous déjà fait donc vous pouvez nous faire un petit retour en dessous en commentaire sur ce que vous en avez pensé et le dernier patron gratuit de ma liste c'est le 216 S1-08 Moherty un patron de Pierrot Gozio une compagnie sur Ravelry qui sort beaucoup beaucoup de patrons gratuits et celui-ci il est sorti en 2016 ça date d'un moment mais je l'aime beaucoup pour son côté un peu moderne et d'ailleurs si vous êtes fan de Moher il vous plaira certainement puisqu'il est réalisé tout en Moher en Moher et Soie un mélange de Moher et Soie comme on peut trouver chez Drops chez Lang chez plein de marques industrielles et même aujourd'hui chez des teinturiers indépendants n'hésitez pas à aller piocher chez elles parce que moi je n'ai jamais encore acheté de fil non je ne crois pas que j'ai acheté encore de fil Moher chez les teinturiers mais bon pourquoi pas là c'est un fil en qualité sport donc c'est un peu plus épais que la fingering il se tricote d'ailleurs en aiguille 4 je vous dis rarement le numéro d'aiguille parce que pour moi si je vous l'ai déjà dit ce n'est pas forcément le plus important ce qui est important c'est le type de fil qu'on vous demande d'utiliser après tout dépend de votre échantillon en revanche ce petit couac pour celui-ci petit défaut c'est qu'il est disponible en taille unique pour 100 cm de buste il faut 468 m donc c'est sympa si vous avez une petite poitrine enfin les personnes qui posent sur les photos de couture les japonaises elles ont rarement elles sont toutes fines et toutes toutes minces toutes droites comme ça donc du coup c'est bien dans ces morphologies là mais pour les morphologies un peu plus rondes et bien à voir si ça fonctionne parce que le pull a l'air quand même très droit c'est un patron gratuit donc on ne peut pas non plus reprocher qu'il soit disponible qu'en une taille passons à la suite des patrons qui ne sont donc pas en français et qui ne sont pas gratuits mais qui sont très beaux ma sélection c'est ma sélection chouchou alors on va commencer par ceux que j'ai fait il y a d'abord le Lydia 2.0 qui est un patron de Courtenay Little qui est disponible en anglais au prix de 10 dollars donc il est il est cher c'est un patron qui n'est pas donné mais il est très sympa il est bien fait si mes souvenirs sont bons il y a des diagrammes pour chaque taille quasiment j'ai trouvé que le patron était bien fait intelligemment fait donc j'ai bien aimé il est hyper rapide à tricoter et il est très agréable à porter l'été quand il fait très chaud voilà moi le mien je ne me souviens plus c'est du coton donc j'ai tricoté en coton il me manquait un peu de fil donc j'ai fait la fin des bretelles dans un autre jaune mais bon ça passe donc je vous le conseille quand même après je sais que c'est un patron qui est un petit peu cher quand même pour ce que c'est la dentelle est très très belle et il est court voilà c'est un patron qui a été modifié et qui a été repensé c'est pour ça qu'il s'appelle 2.0 il y avait déjà un patron qui existait j'aime beaucoup il est vraiment très joli voilà c'est un super un super top d'été alors celui qui me pose un peu plus de problèmes mais que j'aime énormément c'est le Soldot Nacrop de Kathleen Hunter que j'ai tricoté donc le Soldot Nacrop de Kathleen Hunter qui est un patron en anglais disponible au prix de 8,06 euros sur Ravelry qui se tricote en Deka et qui est tout en jacquard alors le mien il a été tricoté dans un fil que j'ai demandé à Michaela de mon petit rêve de teindre pour moi parce que j'avais vraiment dans l'idée de faire des tons avec ce rouge coquelicot et ce vert associé à ce rouge vert d'eau alors le vert d'eau il existe dans sa boutique le rouge il n'existe pas mais vous pouvez lui demander si il vous plaît ce combo si ce combo vous plaît avec ce gris foncé très très beau et ce gris clair donc il y a 4 couleurs j'aime beaucoup mon pull je le trouve très beau je le porte vraiment quasiment pas ouais je le porte quasiment pas je trouve que c'est pas quelque chose qui me va bien je sais pas comment le porter voilà alors j'ai vu une personne qui a fait un truc super sympa elle le porte avec une avec une salopette et en fait je trouve ça super joli avec une salopette donc je me dis que peut-être faudrait que j'ai une salopette dans ma garde-robe parce que je n'ai pas en revanche si vous aimez le jacquard c'est un tricot super fun à faire j'ai adoré j'ai adoré tricoter ce top je vous le montre sur l'envers parce que moi j'aime bien mes jacquards sur l'envers et ça roule tout seul quoi ça roule tout seul c'est super fun à tricoter j'ai adoré de toute façon les patrons de Kathleen Hunter sont généralement très agréables à faire voilà donc ça c'est le tricot plaisir mais je ne le porte pas j'arrive pas à m'en séparer des fois c'est mon fils Joseph qui le porte il le trouve très beau et c'est vrai qu'il est beau voilà sinon on va parler on va rester chez Kathleen Hunter pour un patron que j'aime beaucoup que j'aimerais bien me tricoter et qui a été énormément tricoté c'est le Tegna 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 je ne sais pas comment ça se prononce mais en tout cas le Tegna de Kathleen Hunter qui est pareil au même prix 8,06€ disponible en anglais et en espagnol lui se tricote en fingering et il est disponible de la taille XS à la taille 3XL est-ce que je l'ai dit pour le Soldotna je ne crois pas que je l'ai dit le Soldotna il est disponible en tour de bus du 83 cm jusqu'à 172 cm donc elle est quand même pas mal sur les tours de poitrine sur le Tegna ça doit être à peu près la même chose sur le Tegna en fil fingering on utilise de 695 m à 1189 m de fil alors ce que j'aime beaucoup dans le Tegna c'est quand on le fait crop et la dentelle en bas est vraiment très très jolie donc ça c'est vraiment ce que je préfère dans ce patron là j'ai vu une personne qui l'avait tricoté tout en noir et je le trouve très très beau tout en noir je trouve hyper classe donc une idée voilà restons sur du crop parce que c'est à la mode en ce moment et qu'en fait je trouve que quand on est un petit peu rond quand on est petit tout ça c'est un c'est un une taille de pullover notamment pour l'été qui va bien je trouve ça super mignon donc j'ai vu le Renata's Cropped Tea qui est un patron de Paul Alem et qui est très très sympa alors en plus il est disponible aussi en version enfant mais c'est un autre patron donc faites attention c'est pas tout n'est pas dans le même patron dans la version femme il est disponible de la taille XS à la taille 5XL donc ça c'est super chouette alors là elle utilise un fil de mohair et un fil d'alpaga ou l'addict Aran donc un fil d'Aran et un fil de mohair lace ça c'est pareil un fil Aran je sais pas je me dis qu'il y a peut-être des fils un peu bouclettes qui peuvent être sympas pour le tricoter peut-être en acrylique chez Fildar je suis sûre qu'on peut trouver des trucs sympas donc ça ça peut être chouette je trouve sympa aussi à superposer ce que j'ai noté je l'aime beaucoup celui-là j'avais vraiment envie de me le faire il doit être très simple et très rapide à tricoter donc il me plaît énormément ensuite on a le patron Oji de Sari Nordloun qui fait vraiment des super beaux patrons j'aime beaucoup ce qu'elle sort en ce moment celui-ci il est issu d'un pompon quaterly qui date de l'été 2019 l'année dernière numéro 29 et je l'aime beaucoup c'est un top hyper féminin tout en dentelle qui se tricote dans un sens puis dans l'autre la construction doit être intéressante c'est un top sans manches assez sexy voilà je le trouve vraiment très joli j'aimerais bien pouvoir le tricoter mais bon je ne peux pas tout faire non plus il se tricote en light fingering ils disent de la taille 1 à la taille 7 de 503 à 1006 mètres donc ce n'est pas beaucoup de métrage alors il est disponible dans un e-book puisque forcément il est disponible dans le magazine et l'e-book il est à 15,84€ en anglais mais il y a beaucoup beaucoup de jolis patrons dans ce magazine donc je vous invite je vous mettrai le lien vers le magazine si vous voulez pour que vous alliez feuilleter sur rappellerie les modèles ça vaut vraiment le coup moi j'ai le patron donc je le tricoterai certainement cet été enfin on en reparlera c'est un patron qui se tricote en bottom up je ne vous l'ai pas dit mais c'est intéressant de savoir mais en même temps vu la construction et l'orientation de la dentelle ça se comprend voilà dans un style un peu plus basique et que j'aime énormément il y a le Pearl Tea de Gregoria Fibers que j'ai aussi dans ma bibliothèque et que j'ai très envie de tricoter j'adore les côtes donc là c'est des grosses côtes donc voilà je le trouve très joli sur une jupe rayée comme elle le porte je trouve ça vraiment mignon il est au prix de 8,10€ il est disponible en anglais et en espagnol il se tricote en light fingering et il y a 10 tailles de disponibles donc il ne faut pas hésiter à aller voir s'il y a votre taille à l'intérieur maximum 1600 mètres de fil en 10 tailles et le minimum 700 mètres voilà celui-là il doit être très simple à faire et en plus ça peut vraiment devenir un basique de la garde-robe donc je l'aime énormément après j'ai pas de light fingering mais comme je tricote un peu un peu lâche il faudrait que je regarde si mon fil un fil en lin ça serait pas mal aussi faut voir mais j'ai pas ce qu'il faut je pense en stock ça attendra donc la fin du confinement on reste encore dans les basiques parce que c'est sympa le classic tee the classic tee de darling j'adore qui est une designer enfin une designer que j'aime énormément j'aime beaucoup son style il y a beaucoup de pulls qui me tentent dans ses patrons donc un jour je tricoterai du darling j'adore peut-être avec ce t-shirt je suis pas certaine parce que dans basique il y a des choses qui me plaisent un peu plus mais je l'aime bien celui-là vraiment si vous aimez les basiques il est chouette il est au prix de 6,91 euros en anglais il se tricote en DK disponible de la taille XS à la taille 2XL et maximum on n'a pas énormément de fil puisque c'est de la DK on est au maximum à 722 mètres de fil donc c'est pas énorme il est très simple c'est du jersey et ce que j'aime bien c'est l'aisance qu'il a et le côté un peu parisien je trouve que ça fait voilà je verrais bien je verrais bien Charlotte Gainsbourg dedans avec un jean ou sa mère je l'aime bien allez on part sur quelque chose d'un peu plus fun avec le ruffle sleeve pullover de Zoe Sheffy alors celui-là il est vraiment trop chou il est trop chou trop chou je suis pas sûr moi qui maille mais j'aime énormément ces petites manches ces mancherons on appelle ça des mancherons je crois multiples mancherons qui font des volants sur les épaules j'aime énormément il est disponible sur interwave.com il date de 2011 donc il date d'il y a un moment mais ça ça me pose pas de problème moi j'aime pas forcément tricoter des trucs récents j'aime bien aller piocher et aller voir ce que d'ailleurs les designers ont fait il y a très longtemps parce que je trouve que parfois on oublie des patrons alors qu'ils ont un potentiel très très important et qui peut vraiment faire des pièces encore d'actualité moi j'aime bien il se tricote en sport il est disponible alors en pouces de 32 pouces de tour de poitrine jusqu'à 53,5 donc faites le calcul mais ça doit faire pas mal puisqu'on multiplie par 2,5 donc ça doit faire 150 cm de tour de buste en maximum de 668 à 1335 mètres de fil pour réaliser et puis voilà donc petit coup de coeur pour les volants d'ailleurs je vous ferai peut-être un jour une petite sélection au volant si ça vous tente parce que j'adore ça les volants c'est trop mignon allez on passe sur le côté marinière puisque l'été approche et on part chez Courtney Spenower pour son modèle greco qui est un modèle hyper fun qui doit être super fun à tricoter donc un modèle tout en rayures qui se tricote en coton si je ne dis pas de bêtises lui aussi est issu d'un pompon quaterly qui date de 2015 de l'été 2015 le magazine est disponible à 9,60 livres donc là je ne sais pas trop je ne pourrais pas vous dire combien ça coûte mais ça doit être à peu près pareil 15 euros quelque chose comme ça pardon il se tricote en sport et il y a 5 tailles de disponibles jusqu'à 128,5 cm de tour de poitrine moi j'aime le fait qu'on alterne les rayures et la dentelle ça c'est ce que je préfère j'adore le dos le dos colvé avec le petit nœud ça c'est vraiment super mignon en revanche je ne sais pas trop avec quoi tu portes ça je trouve que par exemple la tenue qui est portée par la dame je n'aime pas trop moi la jupe afro avec les rayures déjà en haut je ne porterais pas ça mais j'ai une jupe bleu marine ça serait sympa mais j'aime beaucoup le côté marine il est vraiment très joli ce top voilà allez il nous reste encore 3 patrons 3 qui me tournent qui me font vraiment de l'œil depuis un moment il y en a un j'ai même la laine pour le faire c'est le Kinton de Jennifer Kelly alors ça c'est un patron que j'adore alors il est au prix de 6,91 euros sur la Valerie et disponible en anglais il se tricote en fingering et jusqu'à un tour de poitrine de 127 cm alors ce que j'adore c'est la simplicité pareil c'est à dire qu'il ressemble un peu au t-shirt romantique et en fait quand on se tourne on se met de dos et là toute la dentelle il y a une dentelle un pan de dentelle dans le dos qui est superbe j'aime beaucoup beaucoup en revanche je le trouve un petit peu long donc moi si je le fais ce sera plus court mais si vous êtes filiforme comme la femme qui porte très bien ce patron là ce top c'est très joli aussi long sur une jupe droite ça peut être très sympa donc je le trouve très très joli j'ai ce qu'il faut d'ailleurs pour le tricoter on verra si je le fais ou non sinon dans le côté un peu plus aussi côté un peu vintage un peu fun certainement à tricoter avec de la dentelle il y a le top zenon de Andy Satterland qui est un patron qui est sorti en 2016 et qui est au prix de 8 euros 8 euros 17 8 euros 17 alors celui là se tricote en fingering et il est disponible de la taille XS à la taille 3X et au maximum on a besoin de 887 mètres de fil je pense que le patron est très bien fait il y a deux alors l'encolure est ronde et assez ouverte devant on peut faire tout le dos en dentelle ou juste le haut du dos en dentelle et puis on peut le faire en crop comme en normal enfin en longueur normale donc je pense que le patron il doit être assez intelligemment fait il me tente bien celui là je le trouve très très mignon voilà et pour terminer on va terminer avec une toute petite pièce qui s'appelle le Month Pleasant de Megan Nodecker qui est disponible alors au prix de 8,63€ à l'unité sur Ravelry disponible en anglais mais il est aussi disponible dans un ebook qui s'appelle This Must Be The Place il y a sept patrons dans cet ebook qui sont vraiment très très jolis c'est pareil je vous mettrai le lien si vous voulez en dessous il se tricote en fingering de la taille XS à la taille 5X pareil donc celui là au maximum 1106 mètres donc moins de 3 échevaux et vous pouvez si vous êtes une toute petite taille le faire avec un seul échevau puisqu'il faut 422 mètres et parfois les échevaux étant généreux vous pouvez très bien le passer dans un échevau donc ça c'est plutôt fun j'aime beaucoup le côté crop j'aime beaucoup le côté qui va toutes les morphologies superposées sur une petite robe fleurie c'est certainement très mignon et j'aime beaucoup la couleur qu'elle a utilisée donc voilà donc ça c'était ma petite sélection de top de l'été j'espère que ça vous aura plu moi j'ai sorti les miens je suis impatiente de les mettre je vous dirais si je me couds une salopette pour pouvoir porter mon seul dotna bah oui ça serait dommage j'ai pas envie à un moment je me disais que j'allais le vendre mais c'est vrai que je l'aime bien quand même puis la laine c'était quand même une demande très précise que j'avais faite auprès de Michaela pour qu'elle me teigne la laine pour moi donc il correspond vraiment à ce que j'attends je le trouve très beau mais il faut juste que je trouve comment le porter donc sinon tous les autres sont validés j'en ai d'autres des tops dans ma garde-robe mais là j'avais envie de parler de ceux-là donc n'hésitez pas à me dire quel top vous portez en été ceux que vous avez préféré tricoter ceux qui vous plaisent dans ma sélection et puis j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour une sélection de patrons je n'ai pas mis vous avez vu de patrons crochet dans ma sélection c'était volontaire mais des tops en crochet si ça vous intéresse je vous ferai une petite sélection pareille pour l'été dites-moi en commentaire si ça vous plairait je vous fais des bisous et je vous dis bon tricot à bientôt Sous-titrage ST' 501